Je vais vous laisser, monsieur, parce que je n'accepte pas de recevoir ce temps d'insulte. Je me satisfais qu'il y ait enfin une fin des bombardements et des morts qui ont lieu actuellement, en espérant que cela tienne. Mais comme votre question l'a indiqué tout à l'heure, le problème de fond, le problème structurel, le problème historique n'est pas résolu, puisque au-delà des affrontements entre Hamas et le gouvernement israélien, l'origine aujourd'hui des violences et des tensions dans la région, en Israël, à Gaza et à Juraizalem, étaient antérieures à ces bombardements et ces tirs. Je crois que vous devriez rebaptiser, madame, votre parti, non pas la France insoumise, mais la France soumise aux islamistes. Je crois que ça conviendrait mieux à votre politique, parce que je ne crois pas que vous compreniez très bien ce qui se passe ici. Je le dis en tant qu'homme de gauche, en tant que progressiste, je ne crois pas que vous compreniez très bien ce qui se passe ici en Israël. Vous représentez un parti qui n'est pas anti-sioniste, mais qui est carrément un parti, je le dis, et je n'ai pas peur des mots, je ne mâcherai pas mes mots ce soir, est un parti anti-sémite. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous remettiez en cause la politique... Madame Obono, Madame Obono, Madame Obono, je vous ai... Attendez, 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 je vais vous laisser, monsieur, parce que je n'accepte pas de recevoir ce temps-ci d'insulte. Je vais vous laisser... Non, 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 ce n'est pas la question. Je ne vous laisserai pas insulter sur ce plateau. Madame Obono, restez avec nous. Daniel Obono, restez avec nous. Personne n'est là pour insulter cette personne. C'était rapide. C'était rapide. Daniel Obono ? Daniel Obono, nous vous donnons la parole. Personne ne vous a accusé. Personne ne vous a insulté. C'est vraiment important. Je ne vais pas perdre mon temps à écouter des insultes de ce type. Allez, on essaie de retenir. Daniel Obono, est-ce que vous voulez réagir ? Daniel Obono ? Je vais vous sauver la prochaine fois.